... Bonjour à tous, direct de la place du village, direct musical et direct soleil et montagne. Nous sommes à la Clusa, c'est les Aravis, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec une belle lumière ce soir en direct à 15h45 dans la place du village, avec l'occasion de vous montrer de la neige et du soleil, comme on en a eu beaucoup dans la journée. Soleil de la France et dans le sud de la France, il y a par contre de la pluie, une bande de pluie qui circule du côté de la région parisienne jusqu'au nord-est. Pour l'heure, vous voyez, nous sommes dans la montagne et c'est magnifique, il a neigé l'autre jour et c'est joliment blanc et c'est superbe avec un peu de musique, des citarains qui nous accompagnent à l'heure actuelle. ... ... ... En direct depuis la Clusa, si vous nous rejoignez avec le massif des Aravis en face, avec de la bonne neige et avec évidemment un grand soleil encore ce soir, ça ne va pas durer, profitez-en demain, il y aura peut-être de la pluie sur ces mêmes montagnes, alors qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a un grand soleil, un ciel bleu et une neige fraîche qui vient de tomber il n'y a pas longtemps. Vous voyez, une vingtaine de centimètres ici aux confins, 1400 mètres d'altitude et c'est magnifique, dites-nous qu'il est tenu fait chez vous, n'hésitez pas, et avec ça vous avez les citarains. ... ... ... ... Coucou du doux, nous dit-on avec le soleil, évidemment, un peu partout sur l'Est de la France, vous voyez, là-bas les cons sont déjà à l'ombre, et puis en bas on a la route qui monte aux confins, il y avait du monde aujourd'hui sur les pistes de ski de fond du confin, ils sont ouverts depuis quelques jours, et on a vu descendre les voitures qui, après avoir pris le soleil, en tout cas les passagers, eh bien se retrouvent cette fois-ci avec un petit premier bronzage, on est déjà avant Noël, on a encore une belle arrière-saison, c'est encore pas l'hiver, et on a encore quelques jours avant Noël, mais en tout cas c'est bien parti pour l'instant, c'est bien blanc, et c'est magnifique, on entend un chien qui aboie au fond, nous sommes, on le dit bien, dans le massif des Aravis, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes-du-Nord, en direct dans la place du village, on vous salue depuis Waterloo, il pleut maintenant à Nantes, nous dit Marie, dites-nous quel temps il fait par chez vous, en tout cas ici c'est grand beau, et c'est en musique. Voilà un bel endroit ici, comme vous connaissez peut-être, avec le soleil juste en face. On oublie bien que c'est le beau temps aujourd'hui, demain ça va changer, l'information c'est que la semaine prochaine ça va tourner dans nos montagnes à la neige, au-dessus de 1500-1600 mètres, puis un peu plus bas ensuite, avec à nouveau une couche qui devrait recouvrir encore celle-ci, et donner à mon avis une belle occasion de faire du bon ski à Noël, puisqu'après on va s'approcher, il va nous rester une quinzaine de jours avant les congés de Noël, où vous serez peut-être nombreux à débarquer dans nos montagnes, n'hésitez pas à venir par ici, un petit coup de Dijon, alors je ne sais pas de Christian à Dijon s'il y avait du brouillard aujourd'hui, mais en Bourgogne c'était bien, bien couvert. Coucou du Maroc nous dit-on, il ne sait pas nous dire un petit bonjour depuis là où vous êtes, avec cette belle lumière du soir sur la chaîne des arts, à vue en direct dans la place du village, il y a à peu près 16h maintenant, il y a une bonne neige ici, vous voyez, elle est tombée il y a quelques jours, elle est assez durcie, elle a fondu un peu au soleil, température douce en montagne, inversion de température, il pleut aussi à Orléans, nous dit Philippe, bah dites donc, Picardie mauvais, bah on vous offre le soleil demain, ça sera le contraire, ça risque peut-être bien de neiger, un peu ici, pas beaucoup, il faudra attendre peut-être dimanche et lundi pour une bonne neige ici, et chez vous, peut-être qu'on va revenir, coucou de Lucin, j'en haïs, du côté du Chablais, pas loin d'Almas, bonjour, de l'Ardèche, nous dit-on, et de Thaïlande, nous dit Georges, bah dites donc là-bas, c'est 35 degrés, les cocotiers, l'eau chaude de la mer, vous voyez cette belle lumière d'ici, en fin de journée ici, c'est magnifique, ça va être couchant bientôt déjà, les jours sont très très courts, et il pleut dans le nord, sur Cambray, nous dit-on, et bah on salue, c'est ceux qui sont dans la pluie, et on vous souhaite, et bien, de profiter de ces images ensoleillées, et d'où ça, il a fait aujourd'hui à 1500 mètres, peut-être 7 à 8 degrés en montagne, alors que dans les fonds de Valais, il ne faisait pas bien chaud, on salue Louis du Québec, ou encore Luna de Verdun 55, vous voyez, d'Anglefort, nous dit-on, Anglefort, c'est du côté du département de l'Ain, c'est pas très loin de la Haute-Savoie, et comme c'est beau ici en direct, alors, ces montagnes, nous expliquent, elles font à peu près 2500, 2700 mètres, pour les plus hautes, la pointe percée, avec des combes, qui sont un bel endroit, pour faire de la randonnée en ski, évidemment, et puis d'abord, on va les montées mécaniques, nous sommes ici sur le baine de Balme, un endroit très connu, pour en particulier, le surf, avec la neige, alors, il y aura un mètre de neige, à peu près, vers 2000 mètres, on vous dit bien, la grisaille à Arras, alors qu'ici, c'est le grand beau temps, vous voyez, les gens qui rentrent avec leur voiture, et avec les skis sur le toit, un petit maso ici, magnifique, le ciel bleu, évidemment, et une bonne température en riz, en Californie, on espère que les feux sont terminés, et qu'il fait encore maintenant en bon, en Californie, Luna, vous vous envoyez de la neige, vous vous envoyez par boule de neige, on va parcourir nos postes, vous leur recevrez peut-être un petit peu en liquide, mais peu importe, il y aura l'intention qu'il y ait, vous voyez, une belle architecture devant moi, c'est une ferme de montagne, avec là-dedans, et des moutons, je peux vous dire, des moutons, bonne fête de fin d'année, Jean-Christophe, je te retourne également, de souhaiter une très belle fête, à tout le monde, on en profite, il ne reste plus beaucoup maintenant, avant la fin de l'année, on vous souhaite une belle fête de fin d'année, évidemment, on aura l'occasion de le redire sur ses réseaux sociaux, mais ça s'approche, pensez déjà, bien sûr, j'imagine, au cadeau, préparer un petit peu le sapin, si c'est le cas pour vous, dites-nous, comment ça se passe, 31, dites-donc, Georges, en Thaïlande, à 22h, ah bah oui, c'est 22h, en plus, il fait 31, nous ici, on vous l'a fait à 5 degrés, sous abri, ici à peu près à 16h, il va faire froid ce soir, ici, sur cette neige, ça va geler, évidemment, grisaille, et puis en Belgique, nous dit-on, Françoise, et bah écoutez, ça y est pour vous, les feux sont finis, nous dit Henri, bah tant mieux, parce qu'on a vu des images, impressionnantes en Californie, maintenant ici, c'est l'automne, et bientôt l'hiver en montagne, c'est l'hiver, ce qui veut dire qu'on a une belle couche de neige, et on rappelle bien sûr les grandes compétitions, il y en aura plusieurs dans nos stations, notamment, salut Cédric, dis donc, avec notre langage de savoyard, n'est-ce pas, une petite vidéo sympa, j'espère qu'on l'apprécie, parce qu'il fait bon, il fait doux là où je suis, et vraiment une belle journée aujourd'hui en montagne, demain ça va changer, d'ailleurs on le voit, parce que si on tourne à l'ouest, vous allez voir qu'à l'ouest ici, on voit des nuages élevés, ça s'appelle des cirrus, et ceux-ci annoncent déjà la perturbation qui va arriver dans la nuit, et demain en particulier, pas beaucoup de pluie sur les Alpes, mais un petit peu, il y a un bus qui descend, qui ramène les skieurs, qui sont venus faire du ski de fond aux confins ici, bonjour du Loir-et-Cherne, dit Antonio, on connaît la chanson évidemment, ma famille habite dans le Loir-et-Cherne, c'est ce qu'on me dit effectivement, bel après-midi, magnifique, vous voyez une belle région, alors ça ne fait pas tellement froid ici, il y a de la neige, mais je peux vous dire qu'il fait doux, il y a des températures qui sont plus douces en altitude, vous voyez là-haut, il y a un mètre de neige sur les sommets, même un peu plus peut-être, un peu venté aussi quand même, mais la haute température a été très douce en altitude aujourd'hui, peut-être de l'ordre de 5 à 8 degrés, vers 1500-1800 mètres, alors qu'en bas c'était l'inversion de température, c'était beaucoup plus frais, c'est ça la montagne, c'est particulier, il peut y avoir du brouillard en bas et grand bon en haut, et en général quand ça tourne, ça tourne vite, c'est ça la montagne, moins 4 à Rêve-Rose, nous dit Claudine, bah oui dans les Ventevallées, du côté du Chablais, ça ne fait pas tellement chaud, à Villeneuve-Dasque, 5 degrés ce matin, il a plu avec de la température très fraîche, il y a des Ardennes, ça se décale vers l'Est, ça devrait arriver, coucou de Chamonix-Pascal, avec la même météo évidemment, et vous avez vu, vu sur les aiguilles de Chamonix, et bien sûr le fameux Mont Blanc extraordinaire, là-bas c'est une belle région, il y aura fait des émissions, là-bas ou des rencontres, ou des directs, il y a plein de gens à voir, vous voyez la neige ici, 20 cm à peu près de neige au sol, elle est bien tassée maintenant, et ça donne une belle couche de peinture d'hiver, et c'est déjà un peu carte postale, vous voyez, donc c'est ça notre petit direct du soir, c'est vous dire un petit bonsoir, vous envoyez un peu de salle, vous dire un petit bonjour, nous dire comment ça se passe aussi chez vous, quel temps il fait, et puis et bien voilà, coucou de laine, ou il peut depuis ce matin, Pascal, avec un E, ben oui écoutez, ça c'est le problème, c'est que cette saison, quand il pleut, ça fait tout de suite frais, et bon ça va s'améliorer ensuite, il y aura des perturbations la semaine prochaine, Marseille 18 degrés, ben dites non, ben Marseille 18 degrés, ben oui parce que, dans le sud après les pluies que vous avez eues, maintenant ça fait qu'un meilleur, coucou de Montréal, nouveau sion d'Ale-de-la-neige, ah ben c'est sympa Sébastien, Montréal, mettez une petite vidéo, une petite photo, parce qu'on a bien un jour, voir un peu les images qui se passent par chez vous, parce qu'on a à peu près le même esprit, entre les montagnes, et puis le Québec, il y a de la neige, et puis on partage évidemment cette belle langue, française, la langue française, vous voyez, moi je suis de la Marne, Brouillard-Givant, ben oui alors la Marne, vous avez pas eu chaud hier, j'ai vu que la température était restée bien basse, hier il a fait 1-2 maximum du côté de la Marne, alors qu'il a fait 18 degrés, du côté de 21 même, à Jacques-Ciou, il y a l'après-midi au maximum de la, et le soleil à Marseille, ben nous c'est le soleil, ben c'est le même, c'est le même, il devient un peu plus bas, et puis il est, il va plutôt se coucher le soleil, vous voyez cette belle lumière ici, ça c'est magnifique, vous voyez, gris en Alsace, et ben voilà, gris en Alsace, ciel bleu nous dit-on, ben voilà, c'est comme ça, on partage un moment, tranquille, en fin de journée, enfin en fin de journée, c'est pas fini, attention on est encore, 5 degrés à Bruxelles, dites Danberg, c'est la grande place de Bruxelles, c'est pas tant chaud, ben oui c'est ça, alors maintenant c'est l'occasion de rester un petit peu au chaud, en fin de journée, et puis ça se passe, les jours sont courts, on rappelle que les jours sont les plus courts bientôt, ça va être du côté du solstice d'hiver, vers le 21, 22 décembre, il faut savoir, pour une bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 13 décembre, je crois que c'est la Sainte-Luce, et bien les soirs, les jours vont rallonger, pas le matin, mais le soir, ce qui a donné un dicton que vous connaissez, à la Sainte-Luce, les jours grandissent d'un saut de puce, vous voyez, les anciens, ils observaient ça, Stéphane, des douleurs de l'apéro, il n'y a pas d'heure pour l'apéro, ça va le plus tout le temps, vous voyez, beau tapis de neige, le même bleu à fausse surmer, j'imagine, évidemment, avec une belle lumière encore ce soir, ici dans nos montagnes, des pays de Savoie, avec les premières balades en ski de fond, on a vu des gens tout à l'heure sur le plateau, là où des confins, les pistes, renseignez-vous, parce que ça a déjà ouvert du côté de Val-Tau, il y a quelques domaines qui ouvrent partiellement ce week-end, sur les sommets, et puis tout doucement, ça va ouvrir progressivement, vous allez voir qu'on aura, à mon avis, un bel hiver, on ne sait pas, ça peut changer assez vite, coucou les petits loups en Touraine, dites dans la pluie et vent en Touraine, ben voilà, ben voilà, c'est un brouillard givrant, on est passé du brouillard givrant chez vous, Pierre, directement à la pluie au vent, alors, la tournette que l'on voit au sommet du soleil, ben je ne sais pas qui m'a dit ça, mais je le vois ici, c'est Jade et Camille et Émilie, c'est ça, ben vous avez entièrement raison, le petit sommet qui est juste là, au bout de mon micro, c'est bien la tournette, 2350 mètres que vous avez depuis Annecy ou depuis ici dans les Aravies, et ben oui, alors ça ne fait pas froid Gilles, ça ne fait pas froid, bonjour de Hollande, pluvieux aussi en Hollande, non, on a dit une température de 7 à 8 degrés à l'instant même, qui est dû monter à 10, c'est un peu plus au soleil, parce qu'il y a températures qui sont en inversion de température, et vous avez, alors les Aravies effectivement y vêtent, mais le sommet là-bas en particulier, c'est le sommet de la tournette qui domine Annecy, dans une belle température, il faut dire franchement, la neige a fondu un petit peu ici, voyez où je suis, ça a fondu un petit peu, et vous avez, au soleil mais sans plus, ça ne fond pas, parce que ça reste froid le matin, voilà, ben écoutez, j'étais content d'être avec vous ce soir, parce que j'ai vu cette belle lumière, je dis tiens, je vais vous faire la partager avec tous nos amis de la page Facebook, ciel bouché en Vendée, dites donc, coucou des Vosges, sans neige pour le moment, Marilyn met dans les Vosges, ça va venir aussi, la météo annonce, me semble-t-il, un rafraîchissement la semaine prochaine, il y en aura pour tout le monde, de la bonne neige, dans laquelle on peut se rouler, ou sur laquelle on peut skier évidemment, ou on peut simplement filmer, tranquillement, comme je le fais à l'instant, en direct, il est près de 16h, dans les Aravies, Hauts-de-Savoie, avec de magnifiques vues sur ses combes, déjà à l'ombre ici, la tournette, super, la tournette nous dit, ben voilà, on va remontrer la tournette, la tournette est juste à droite du soleil, sur l'horizon, ce petit sommet qui se décroche de l'horizon, et qui est la tournette, que l'on voit ici, vous avez bien repéré, vous avez bien repéré, Paris tout gris, écoutez Paris, on a vu il y a effectivement des images, mais il y a des jours comme ça, des peu changés évidemment, et 32 degrés en Guadeloupe, ça c'est intéressant de nous dire, qu'il fait chaud en Guadeloupe, mais là-bas, je pense que c'est un peu tout le temps pareil, cette saison en particulier, vous avez une belle époque, je crois que c'est la saison sèche qui va arriver, il va faire chaud, il va faire chaud et sec chez vous, du coup de la réunion, bientôt tôt, nous dit Yvette, ben dis donc la réunion, pareil, vous avez les mêmes conditions de température, là-bas on est peut-être du côté, effectivement la réunion, on va être là-bas avec l'arrivée, bientôt de l'hiver maintenant, donc je vais voir là-bas, dans l'hémisphère sud déjà dans la réunion, donc la saison humide, la saison chaude, c'est l'été pour nous, donc là-bas vous allez rentrer dans l'hiver, progressivement, attendez je ne dis pas de bêtises, on rentre dans l'été par exemple là-bas, c'est bien sûr l'été, c'est l'été, en hémisphère sud, c'est inversé, et vous rentrez à la réunion, dans la partie chaude, on dit pas l'été, on dit la saison plus chaude, Andalousie, il va faire bon aussi, là-bas du côté d'Andalousie, Vête-Martinez, bonjour Damien, où il pleut également, et nous en pleine, sur Romand 5 degrés, et la raclette Clara, bah oui, parce qu'ici c'est le pays de Blochon, évidemment, et il y a plein de choses ici, à manger des bons fromages, évidemment, voilà, donc je suis juste ici, avec une ferme qui met à mes côtés, et on a donc un chemin, qui est à peine déneigé ici, avec la boîte aux lettres, et avec la bâtisse derrière, et puis ce relief magnifique qu'on a ici, voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivi, 20 degrés Yvette, nous dit-on, en Andalousie, bah dites-donc là-bas, côté du sud de l'Espagne, ces belles lumières ici, cette belle couleur, ça va pas durer ici, bientôt le soleil sera couché, et je peux vous dire, que ça va pas faire bien chaud, sur la neige, on aura température négative à la nuit, demain, changement un peu de temps, un peu de précipitation, je pense qu'ici ça peut peut-être neiger un peu, mais en tout cas au-dessus, dimanche, à nouveau, des perturbations qui vont passer sur la France, vous voyez, c'est pas bien joujou tout ça, et puis derrière, à nouveau, toute la semaine, je crois qu'il y en a une par jour, nous a dit Evelyne Delia, sur TF1, donc si elle a raison, voilà, il y a une vidéo de la réserve du bout du lac d'Annecy à Vertier, dites donc, Jade, Camille, Émilie, Julien, on ira là-bas, j'avais fait une émission assez longtemps, à Vertier, qui est un très joli petit village, qui appartient à la commune de Doucars, et qui est au bout du lac, et vous avez une belle réserve, effectivement, là-bas, et il y a même, Jade, Camille, Émilie et Julien, des castors, des castors juniors, ou des castors seigneurs, j'en sais rien, la Réunion, non, pas de neige, évidemment qu'à la Réunion, il n'y a pas de neige, sauf sur les plus hauts sommets, de temps en temps, il peut y avoir un petit peu de givre éventuellement, mais c'est tout, en saison froide évidemment, et bien c'est sur ces images que je vais vous laisser, et vous fêtez une très très belle soirée, merci de nous avoir suivis dans ce nouveau direct, on en fera d'autres évidemment ce week-end, si l'actualité est s'y prête, et même s'il n'y s'y prête pas, il y aura des publications encore toujours, sur la montagne, sur la nature, sur les animaux, c'est ce qu'on aime bien, on aime bien en particulier, montrer des animaux heureux, on essaie de le faire, et bien relève d'une émission qui a été faite pendant longtemps, sur Télé 8 Mont Blanc, puis sur MB Live, qui ont arrêté l'émission, mais nous continuons évidemment, parce qu'il y a une très forte demande, pour avoir ce moment d'échange, ce moment de découverte, de plaisir, de regarder la montagne, quelle qu'on l'aime, on n'oublie pas nos amis suisses évidemment, nos amis du Val d'Ost, et toute la France, et tout le monde, puisque vous êtes nombreux, nous regardez aussi du bout du monde, quand on voit les statistiques, sur les 300 et quelques mille abonnés, vous êtes assez nombreux, à être du côté, dans tous les pays du monde, on a vérifié un petit peu, il y a un petit peu de partout, donc on vous salue, et on vous souhaite un très très bon week-end, en rappelant bien sûr, que ça ne va peut-être pas circuler facilement, donc on a une pensée évidemment, pour celles et ceux qui circulent moins facilement qu'ici, puisqu'ici, bien écoutez, on a une circulation qui est quand même fluide, allez, je vous salue, et je vous souhaite un très très bon week-end, et déjà de très belles fêtes de fin d'année, à vous, et vive le Téléthon, qu'on n'oublie pas évidemment, le Téléthon, ça va être le grand week-end du Téléthon, puisqu'il y a ça, et je crois qu'il y a aussi les Miss France, et bientôt, en général, ça ne tombe pas bien loin l'un de l'autre, voilà, c'est à la fin de l'année, ça commence à sentir, on commence à voir le regard, et la pensée tourner vers Noël, et le jour de l'An, c'est deux grands rendez-vous, c'est un bon moment de couper aussi un petit peu, après toute l'année, l'occasion peut-être pour vous, de vous reposer, chez vous, ou ici, dans nos montagnes, ça baisse tout d'un coup, et ça a baissé depuis tout à l'heure, ça descend tout doucement, en fait, c'est la Terre qui tourne, on vous le dit bien, c'est pas le soleil qui bouge, c'est la Terre qui tourne, voilà, les skieurs rentrent aussi, ils vont prendre un bon thé chaud, merci beaucoup, à tout bientôt, ne reviens pas, et je termine sur cette belle image magnifique ici, à ciao, bye bye.